nous continuons avec la révision sur les matrices donc on va faire maintenant la même chose mais pour l'anti-diagonale donc ici on va utiliser l'algorithme pour l'anti-diagonale donc pour parcourir les éléments de l'anti-diagonale on aura besoin d'une seule boucle comme le cas de la diagonale principale on a utilisé une seule boucle pour parcourir donc ici on va faire de 1 jusqu'à 1 mais cette fois-ci c'est pas à 1 1 à 2 2 jusqu'à 1 1 1 c'est à 1 n à 2 n moins 1 à 3 n moins 2 jusqu'à 1 1 donc voilà c'est à dire c'est l'anti-diagonale c'est comment parcourir ça c'est très simple par exemple si je vais faire la somme des éléments pairs de l'anti-diagonale les éléments pairs de l'anti-diagonale elles peuvent être réalisés comme ça donc c'est la même chose qu'ici la différence ici le parcours il est là donc je vais faire la somme des éléments de l'anti-diagonale tout court ok c'est pas perdre donc comment je vais faire ici 1 ça correspond à 1 2 ça correspond à 1 moins 1 donc on a vu déjà cette formule c'est 1 moins i plus 1 c'est comme si l'inverse donc si vous remplissez i par 1 ça devient ici n n moins 1 plus 1 ça devient 1 donc 1 avec n on va tomber dans cet élément cet élément à 1 à 2 n moins 1 on va placer i par 2 2 n moins 2 plus 1 ça devient n moins 1 ainsi de suite lorsqu'on arrive à n donc à n le dernier élément de ici n ici n moins n c'est 0 plus 1 c'est n 1 et on va tomber dans cet élément à n 1 donc j'espère bien que c'est clair comme ça on fait la somme de tous les éléments de l'anti-diagonale maintenant s'il vous demande de faire la somme des éléments de l'anti-diagonale qui sont paire vous ajoutez la condition de paire ici comme ça c'est a i i mode a i pardon ici c'est n moins i plus 1 pardon il faut corriger aussi ça n moins i plus 1 mode 2 égale à 1 ça c'est la somme des éléments de l'anti-diagonale paire s'il vous dit impaire vous faites égale à 1 ou bien différent de 0 ça c'est la somme de l'anti-diagonale impaire donc ça devient la même chose ici il ne change rien du coup dans la somme sauf que ici c'est différent de 0 ici c'est n moins i plus 1 le pascal il est insensé dans la case le fait majuscule 1 minuscule c'est la même chose ok donc voici l'algorithme qui permet de faire la somme des éléments impaires de l'anti-diagonale s'il vous demande paire vous faites égale à z il n'y a pas différent de ça donc j'espère bien que c'est clair si tu es plus tu es plus vieux donc essayez de l'apprendre ces solutions bon courage, travaillez bien c'est toi je sais que c'est quoi c'est vrai c'estệt c'est rien c'est différemment